... ... ... ... ... ... ... à la même hauteur, dans des coins de rue, comme ça... Il y a beaucoup de similitudes, en fait. Ah, et bien, il m'en fait, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Vous pouvez essayer de chercher une partagation, mais je pense que c'est vrai qu'il y a la France, c'est plutôt, et c'est en fait, dans la mousse. Vous l'avez pas, c'est pas du tout même d'avoir existé. Et en fait, c'est des événements qui sont assez récentes, avec l'argent, 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 l'effet froid, l'effet gravictif, tout ça a émergé à la fin des années 60, et ce qui a été assez amusant, c'est que dans les 20 dernières années, en fait, on a eu une utilisation de nouveaux matériaux. La bombe aérosanée a été beaucoup utilisée dans les 20 premières années, même 10 premières années. Voilà, on va en voir beaucoup là dans le quartier. Donc, maintenant, il y a des nouveaux matériaux qui sont utilisés. Non, c'est d'accord. Ah, d'accord. On va faire une petite pause là-ci, s'il vous plaît. Oui, justement, je vais en parler, c'est assez intéressant d'en parler. C'était des pionnières, oui. On va le voir, là, justement, dans la rue des Cinq Diamants. Donc là, en fait, on vient d'emprunter la rue Neugène-Hedger. J'en parle juste un petit peu, en fait, parce qu'une des photos que je viens de vous montrer, en fait, la photo du chiffonnier, c'est une de ses photos. C'est quelqu'un, en fait, qui a photographié Paris, notamment le Paris populaire, à cheval sur la fin du 19ème et le début du 20ème siècle. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment laissé un témoignage important. Et c'est quelqu'un vraiment qui a inventé la photo documentaire. Et justement, il s'est intéressé également au quartier de la Butokai. Là, en fait, il y a beaucoup de soleil, mais en fait, il avait pris une photo du quartier où, justement, habitaient des chiffonniers. Et on peut voir que la barrique, en fait, il y a trop de soleil. J'aurais dû le montrer à l'ombre. On va se mettre là-bas ? Oui, on va se mettre là-bas. Donc, ça sera un petit peu. Tu en mettaux ? On va se mettre là-bas. On va se mettre là-bas. Donc, ici, en fait, on peut voir une... C'est à bouger. Il faut pas les bouger, c'est tout ça. Ok, on est là en bon sens. Alors, en fait, on peut voir un petit barraquement, en fait, qui était des maisons de chiffonniers. Donc, une photo qui a été prise au début du 20ème siècle. Et donc, on peut voir dans quelles conditions, en fait, juger ces personnes. On voit une maison faite de tôles et de bois. Voilà. Donc, dans des conditions insalubres, on peut le dire. Et ça, c'était quand ? Et voilà. Donc là, on est au début 20ème. Ouais, début 20ème. Ouais, début 20ème. Début des années 1900. Voilà. Donc, c'est une photo aussi qui a été prise par la canadienne. C'est pas... Si je m'arrête maintenant, en fait, au niveau de ce parc, c'est pas forcément pour le parc en lui-même qui a pas un grand intérêt. C'est plus, en fait, pour le nom de ce parc qui est... Qui porte le nom d'un artiste d'origine, en fait, austro-hongroise qui est Brassaï. Et ce qui est intéressant avec cet artiste, c'est que c'est un des... C'est un artiste photographe, surtout connu pour sa photographie. Et c'est un des premiers à s'être intéressé au graffiti. Au graffiti en tant que dessin, en tant que gravure sur les murs. Et c'est un des premiers à l'avoir considéré comme un art, un art brut. De l'avoir photo d'un prix d'une façon intéressante. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a mis en évident le graffiti. Et donc, c'est intéressant d'en parler maintenant. Juste ici, vous pouvez voir la couverture du livre qu'il a publié en 1960. Justement, il répertorie 30 années de photos de graffiti au sein de Paris. Et c'est intéressant d'en parler, juste avant de rentrer dans le quartier de la Butokai. On va en reparler, en fait, des graffitis et notamment des évolutions du graffiti. Avec le pochoir, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, des installations. Voilà, on va en voir, en fait, beaucoup de techniques différentes utilisées et qui se sont développées au fil des 50 dernières années. Voilà. Il y en a beaucoup, là, par là. Et il y en a beaucoup. Donc, justement, on y va. ... Salut Benoît. t'as eu les peaux de nous retrouver à la fin de la fin de la fin Et si on trouve autant d'œuvres dans ce quartier-là, c'est notamment grâce à un festival qui a été organisé par les habitants. C'est le Parcours de Portes Vertes, qui organise en fait tous les ans, le deuxième éthème de juin, est organisé en fait des portes vertes d'acquis de l'artiste. Et donc, tout comme du Parcours de ces portes vertes, un artiste urbain, de quantité, vous pouvez réaliser le parcours, travailler en fait sur les parcours. Donc année après année, on a eu de plusieurs artistes qui ont travaillé, des artistes françaises pour la plupart, qui ont travaillé à des gens de la ville de l'Ontario national, voire notamment pour certains, internationaux. Le premier artiste qui a été misé, c'est un texte qui a été misé par les artistes françaisistes, qui ont été misé derrière vous. Et c'est aussi un texte de la ville de l'Ontario et qui est là où on a été misé par l'Ontario. Et c'est le sens pour l'Ontario, c'est le sens de la ville d'Ontario. Et c'est le sens pour l'Ontario. Et donc, la ville d'Ontario, voire l'Ontario, le temps, l'Ontario, le temps, le temps, l'Ontario. Et souvent dans ces phrases, elle règle ses comptes sentimentales. C'est quelqu'un qui s'ouvre beaucoup en fait. C'est une femme livre, femme émancipée, avec ce côté de brune ténébreux. C'est quelque chose d'assez intéressant dans le quartier. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement présent, surtout dans la rue des Cinq Diamants. On va en voir énormément en fait de ces... Donc là en fait, le festival pour juste avoir lieu, il a eu lieu il y a environ deux semaines. Donc on va pouvoir trouver des graphes vraiment très frais sur les murs. Mais déjà habillé. Malheureusement, je m'entendais parler de vos murs. Il est une superbe frais. Elle est déjà habillée dans le bar. Après, c'est le principe de l'art urbain, c'est un art éphémère. On va partir ensuite par là. On va partir. Martin, on part en route. Non, regardez, il y a un bon dessin là. Oh! 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 Donnez-moi des crochets. Ah. On est des crochets. Ah! 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 ... 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